Et dans ce nouvel épisode, le phénomène du e-buying. Soyez les bienvenus. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimineau. J'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave 5. Ah vraiment, Jeanne Thor, ce générique, je ne sais pas vous. Merci encore d'ailleurs à vous tous qui m'écoutez sur différentes plateformes de streaming, notamment Spotify ou Apple Podcast, pour ne citer que les plus connus, Deezer, bien sûr. Vous êtes très nombreux et on en est à la sixième saison maintenant. Voilà, ça continue encore. Alors, je vous le disais, on va parler, on va décrypter ce phénomène. Le e-buying, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire e pour instantané. C'est l'achat immobilier instantané. C'est la promesse du moins. C'est presque instantané. C'est un modèle commercial qui émerge dans l'univers du logement. En France, ça tarde, il faut le dire quand même, à trouver sa place. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Gros plan, focus là-dessus. C'est né aux Etats-Unis, je vous en dis plus dans quelques instants. Jean-Christophe Dimineau avec vous, pour vous qui ne me connaissez pas, client, futur client ou alors simple auditeur, agent aussi professionnel de l'immobilier. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, le e-buying, l'achat instantané, né pour tout changer aux Etats-Unis. Et cela représenterait aujourd'hui d'ailleurs là-bas autour des 1% de vente annuelle. Voici un aperçu des avantages pour les vendeurs. Avantages. Et puis, bon, on va aussi remettre ça en perspective. D'abord, l'historique. Le e-buying est donc apparu pour la première fois aux Etats-Unis au début des années 2010. C'est la société Zillow qui a été l'une des pionnières dans ce domaine, qui a lancé son service Zillow Offers en 2018. Depuis lors, quelques entreprises, y compris des startups telles que OpenDoor, c'est vraiment la plus connue aujourd'hui, Offerpad, Redfin. Bon, les plus connues, mais qui n'ont pas encore traversé l'Atlantique. Toutes ces startups et ces entreprises qui ont émergé sur ce secteur-là, ce segment de marché, ont rejoint le marché du e-buying en France. Il y a quelques plateformes, mais la leader créée en 2016 s'appelle Home Loop. Vous connaissez peut-être Home Loop qui a rencontré quelques difficultés financières, redressement, liquidation et a été rachetée l'année dernière. Les avantages pour les vendeurs. Oui, j'en ai listé sept. Tout d'abord, le confort. Confort, rapidité, transparence des prix, moins d'incertitude, moins de tracas, flexibilité, accès aux liquidités. Bon, la une, confort, bon, ça peut être confortable, évidemment. Ça peut sortir des sentiers battus pour certains types de vendeurs qui n'ont pas peur de la nouveauté. Bon, les acheteurs et les vendeurs peuvent effectuer des transactions immobilières entièrement en ligne. Ça, ça vaut plutôt pour les États-Unis, ce qui peut éliminer quelques tracas associés à la vente traditionnelle des biens immobiliers. De la rapidité. Les transactions e-buying, que ce soit aux États-Unis ou en France, sont généralement assez rapides. Les vendeurs peuvent recevoir une offre de la plateforme sollicitée en quelques jours, quelques jours seulement. Bon, en France, je sais que Home Loop fait intervenir un de ses agents locaux de référence qui vient visiter le bien et qui vient affiner la vie de valeur, donc la proposition d'achat en clair. Donc, c'est assez rapide. Une vente peut être conclue en France sous 30 à 40 jours à travers ce système d'achat instantané, ce qui est nettement plus rapide. C'est vrai que le processus traditionnel de vente immobilière, mais il y a quand même des réserves. Trois, la transparence des prix. Bon, ça, c'est la promesse. C'est un peu le discours corporate de ces plateformes. Bon, c'est pas plus transparent qu'ailleurs, il faut le dire. C'est très transparent avec nous, chez Keller Williams notamment. Les plateformes de e-buying utilisent elles aussi des algorithmes pour estimer le prix des maisons, des propriétés, des appartements, ce qui rend le processus un peu plus transparent aux yeux du vendeur, qui élimine aussi la nécessité de négociations complexes sur les prix. Bon, ça, c'est à voir parce que, pour tout vous dire, vous allez, si vous êtes intéressé par ce type d'achat instantané, vous allez recevoir, bon, une offre à la casse, comme on dit. Quatre, un peu moins d'incertitude. Les offres des acheteurs en ligne, une fois qu'elles sont acceptées par vos autres vendeurs, eh bien, sont fermes et sans conditions de financement, ce qui signifie que les vendeurs ont la certitude que la vente se fera au prix donc prévu. Éliminant ainsi le risque de désistement de dernière minute. Cinq, un peu moins de tracas administratifs. Ça, c'est pas faux. Il y a des vendeurs qui, dans certaines situations, effectivement, veulent s'économiser, ne veulent pas s'économiser du temps, s'économiser de l'énergie et tout déléguer. Donc, effectivement, ça peut être un système intéressant à voir. En tout cas, moins d'incertitude. Les offres des acheteurs en ligne, donc fermes et sans conditions de financement, ça, je l'ai dit. Un peu moins de tracas, donc avec le e-buying, les vendeurs évitent tous ces petits tracas liés au délai, au risque de rétractation, aux réparations à effectuer avant la vente ou la mise en vente. Bon, parce qu'effectivement, notamment chez Home Loop, je sais que s'ils vous font une offre d'achat, ce ne sont pas des marchands de biens traditionnels, puisque eux, leur rôle, c'est d'acheter, bien sûr, un peu plus bas que le prix du marché et le revendre, le remettre sur le marché quasiment simultanément pour faire leur marge. La plupart du temps, ils achètent en l'état et il ne faut pas qu'il y ait de... Il faut que ce soit des biens un peu zéro défaut, c'est un peu ça. Six, flexibilité. Bon, les vendeurs peuvent souvent choisir la date de clôture qui leur convient le mieux, ce qui leur permettra de planifier leur projet en conséquence. Et puis, septième avantage que j'ai listé, ce serait l'accès aux liquidités, puisque les vendeurs qui se trouvent dans des situations d'urgence, c'est vraiment à eux que ça se l'adresse, ce type de proposition. Situation d'urgence comme indivision, succession, crédit relais à solder. Eh bien, les vendeurs, dans ces situations-là, peuvent obtenir l'argent assez rapidement, on l'a dit, sous 30 à 40 jours, ce qui réduit d'autant plus le montant de ce qu'on appelle leur coût de détention. C'est tous les frais fixes liés. Eh bien, chaque mois qui passent, vous devez votre fraction d'impôts fonciers, d'impôts locaux, si c'est une résidence secondaire, et puis toutes les charges de collectivité ou les charges d'entretien. Donc ça, effectivement, ça rentre en ligne de compte. Quand un vendeur, des vendeurs se retrouvent en indivision, ou succession à purger absolument, c'est souvent le dernier recours, si vous voulez, le recours à ce modèle commercial d'achat instantané. Voilà, peut-être êtes-vous intéressé par ce système. Vous avez maintenant les avantages, les petites réserves, et puis vous avez toujours, évidemment, le système de vente traditionnel, avec l'accompagnement d'un agent immobilier, d'un conseiller comme moi-même. Par exemple, si vous êtes sur la Côte d'Azur et sur Nice, vous n'hésitez pas, vous tapez Dimino Immobilier, et vous retrouvez toutes mes coordonnées. Je vous dis à très bientôt, donc, dans ce podcast Avenue Gustave 5, avenugustave5.com également, pour retrouver toutes mes actualités, et toutes les références de notre podcast. L'application, bref, vous avez aussi toutes les références dans la description, liées à cet épisode. Je vous dis à très bientôt, ciao.